Jérémy, juste laisser ton micro ouvert parce que Colette est obligée de le réactiver. Bonsoir. On est en direct, Madame Baudouin. On est en direct. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. On va débuter avec l'Assemblée publique de consultation. Au point 1, on a l'ouverture de l'Assemblée publique de consultation. Je vais demander à Monsieur Sergio Campos, notre directeur de l'Urbanisme, de faire la lecture de l'ordre du jour et la présentation des projets de règlement et des dérogations mineures. Monsieur Campos, la parole est à vous. Parfait. Je vais essayer de ne pas tousser. Au point 1, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, l'ouverture de l'Assemblée de la consultation publique. Au point 2, on a le second projet de règlement numéro 2016-149-15, modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149, afin de créer la zone CE-8 à même une partie de la zone CE-7 et de créer la grille des usages énormes CE-8. Au point 3, on a le projet de règlement numéro 2021-228, modifiant le règlement numéro 2011-98, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'ajouter le secteur PIA-05. Au point 4, nous avons la demande de dérogation mineure BM-2021-03-01 pour le lot 6 420 416 matricules par rapport à la superficie de terrain. et au point 5, nous avons la demande de dérogation mineure BM-2021-04-01 pour le 93 rue de l'Annonciation, l'eau 5 700 624, c'est concernant la marge et la superficie de l'agrandissement. Après ça, nous avons la période des questions et, au dernier point, la levée de l'Assemblée publique de consultation. Voilà. Donc, Colette, est-ce que je peux avoir le contrôle de l'écran pour présenter quelque chose? Oui, en fait, le contrôle est déjà partagé. OK, c'est share screen. OK, c'est bon. Exactement. Parfait. Merci. Et voilà. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Parfait. Parfait. Génial. Donc, le second projet de règlement numéro 2016-149-15. Donc, il est attendu que la municipalité d'Oca désire apporter des modifications au règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier les plans de zonage 1-2-3, 2-2-3 et 3-2-3 afin de créer la zone CE8 à même une partie de la zone CE7, de créer la grille des usages énormes CE8 en maintenant les mêmes usages énormes que la grille CE7, est en ajoutant un point aux lignes bifamiliales H2 et trifamiliales H3 dans la section classe d'usage et de spécifier leurs normes et finalement d'ajouter un point à la ligne PIA dans la section divers au gré des usages énormes CE8 et AD14. Donc, comme on le voit ici, on a ici l'entrée vers la municipalité en partant évidemment ici Saint-Joseph-du-Lac. On parle donc, excusez-moi, j'ai un peu difficulté avec ma souris. Ici, la zone CE8 qui est au nord du secteur du Mont-Saint-Pierre, ici. Donc, juste pour que les gens puissent le visualiser, ça se trouve où est-ce qu'il y a le fritté compagnie, la cabane givrée et le terrain vacant à côté de la cabane givrée, incluant le terrain qui est derrière la cabane givrée où est-ce qu'il y a le dôme en métal. Merci Monsieur le maire de le préciser. Donc, excusez-moi. Et ensuite, on voit ici donc la grille des usages énormes. Donc, tout ce que je vous ai mentionné a été modifié ici. Donc, on voit les habitations bifamiliales, trifamiliales. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, l'ajout, ça a été… Qu'est-ce qui est… C'est quoi la différence qui a été ajoutée, juste pour informer les citoyens? Donc, on a ajouté l'usage triplex. C'est ça et bifamiliales. C'est bifamiliales. C'est ça. Donc, ici et ici, effectivement. Et on a ici la grille zone AD14. Donc, on a un point PIA à la zone AD14 et divers… Dans la section divers, pardon. Donc, ici, on le voit… Excusez-moi, j'ai de la difficulté avec ma souris. Donc, ici, pour les normes CA et AD14. On va revenir ici. Donc, encore ici, les points pour PIA. Et voilà. Ensuite, on passe au projet de règlement numéro 2021-228. Motifiant le règlement numéro 2011-98 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin d'ajouter le secteur de PIA 05. Il est attendu que la municipalité d'Oca désire apporter des modifications au règlement numéro 2011-98 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, afin de créer le secteur de PIA 05 dans le secteur du Mont-Saint-Pierre, désolé, d'établir des critères d'analyse portant sur l'implantation, l'architecture, les coloris, l'aménagement de terrain et l'affichage, et d'apporter diverses modifications administratives. Donc, alors ici, on vient, comme le projet de règlement le stipule, ajouter une section PIA-05. Il y en avait juste quatre. Il y en a toujours juste quatre pour l'instant. Donc, on vient ajouter ici. Et comme on peut le voir, c'est cette colonne-là ici. Donc, toutes les X qui sont vis-à-vis les différents types de demandes et de travaux, on va, ça doit obligatoirement passer, c'est assujetti à un PIA, il doit obligatoirement passer au CCU. Donc... Il faut juste spécifier chaque ligne qui sont assujetties, les travaux pour lesquels sont assujetties une demande de PIA. OK. Ici, Charles-Élie? Exactement. OK. D'accord. Donc, comme on peut le constater, pour les demandes de lotissement, ce n'est pas assujetti. Tout ce qui est nouvelle construction ou agrandissement de bâtiment principal, c'est assujetti, comme vous pouvez le constater. Donc, rénovation, modification d'un bâtiment principal ou accessoire, il est assujetti. Par contre, ne s'applique pas en cours arrière. Donc, ici le petit point 1, comme vous pouvez le constater. Conscient ou agrandissement d'un bâtiment accessoire, il est assujetti, sauf en cours arrière. Déplacement d'un bâtiment principal ou accessoire, il n'est pas assujetti. Démolition partielle ou complète d'un bâtiment principal ou accessoire, il est assujetti, sauf en cours arrière. Pour ce qu'il est des enseignes, c'est automatiquement assujetti. Abattage d'arbres, c'est non assujetti. Pour ce qui est de l'aménagement d'un stationnement, donc il y a le point, excusez-moi, ça s'applique seulement pour une nouvelle construction. Aménagement paysager, c'est la même chose, ça s'applique pour une nouvelle construction. Par contre, tout ce qui est clôture, murs et murets, ce n'est pas assujetti. Et voilà. Donc, partie de l'annexe 7. Attendez, je vais vous montrer. Donc, excusez-moi, désolé. Donc, on a ici par la suite l'article 15. Pardon, il y a donc l'article 14. Non, désolé, désolé, désolé. Tu montes à l'article 13 pour expliquer l'objectif. Oui, excusez-moi. Donc, les objectifs. Donc, pour ce secteur d'application, l'obligation de produire un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un projet vise donc à améliorer la qualité architecturale des bâtiments de façon générale, d'encadrer les nouvelles implantations de bâtiments de manière à assurer une intégration harmonieuse au milieu construit, encadrer les travaux de rénovation, de modification et d'agrandissement et de bonifier la qualité architecturale de l'affichage. Et voilà. Charles-Lily, est-ce que je dois passer par aussi l'implantation, l'architecture? Est-ce qu'on passe point par point? Je vais juste lire le point principal. C'est-à-dire? Le 1, le chiffre. Dans le fond, dans l'implantation, ça vise à conserver un alignement harmonieux avec les constructions environnantes. Ok, parfait. Ok, c'est beau. Juste pour terminer, pour cette présentation, peut-être juste expliquer cette zone-là, PIA 5, elle se trouve où exactement? Elle couvre quel secteur du Mont-Saint-Pierre? Oui, oui, je vais juste vous montrer. Excusez-moi. Donc, on le voit ici. Est-ce que vous le voyez bien tout le monde? Ou est-ce que vous voulez que je fasse… L'agrandir. Oui. Et voilà. Donc, le chemin d'Oca ici. Je vais juste… Excusez-moi. Donc, c'est le même… le même terrain, la même zone, là, c'est à 8 qu'on a parlé. Exactement. Exactement. C'est ça. Et puis, on va chercher aussi l'autre côté de la rue où est-ce qu'il y a la station Belle-Île et le restaurant, là, qui est une nouvelle pizzeria. Donc, effectivement, M. le maire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le pointier rouge. Donc, c'est la zone… la nouvelle zone, PIA 05. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voulez que je passe aux énoncés, c'est-à-dire aux principaux points? Ou est-ce qu'on peut passer aux dérogations mineures? Moi, je pense qu'on peut passer aux dérogations mineures, M. Barrette. Parfait. Oui, pas de problème. Puis, il y a des questions, mais on a la période de questions. Exact. C'était pas clair, là, mais je pense que c'était quand même assez clair, là, votre présentation, M. Campos. Parfait. Donc, on arrive à la dérogation… excusez-moi, on arrive à la dérogation mineure. Donc, la dérogation mineure consiste à… consiste à créer, en fait, à diviser un lot que l'on voit ici, qui est environ situé au 13-23 chemins d'Oka. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on arrive vers le village, excusez-moi, qu'on rentre dans la municipalité, excusez-moi, il y a le chemin d'Oka et puis il y a comme un petit bout de chemin qui rentre par ici. Et on voit ici, vous voyez la difficulté avec ma souris. Donc, ce lot ici, donc, il y a une demande de dérogation mineure qui a été demandée pour créer un lot ici qui va faire en sorte… donc, je vais vous la lire, ça va être plus simple. Donc, il y a une demande de dérogation mineure pour avoir un lot qui est légèrement plus petit, ce qui est prévu dans la zone. Donc, ce qui est requis dans cette zone-là est une superficie minimale de 2600 mètres carrés. Donc, la dérogation mineure vise à accorder, donc, un lot qui est d'une superficie de 2401,8 mètres carrés au lieu du 2600 qui est prévu dans la grille des usages énormes du secteur. Donc, je vais vous montrer d'autres… Donc, j'imagine que vous le voyez assez bien ici, tout le monde. Donc, on voit ici le chemin d'Oka ici qui passe aussi également par en haut. Donc, c'est ce lot ici et on voit que, aussi, l'arpenteur géomètre a pris le soin de mettre un petit triangle en point ici pour montrer la superficie construisible pour une future résidence. Donc, comme vous voyez ici, et voilà. On le voit encore ici, donc… Donc, ici, ce lot-là qui était un seul qu'on vient diviser en deux lots et qui vient créer ce lot ici, qui est d'une superficie inférieure à 2600 mètres carrés, donc 2401,8 mètres carrés. Et voilà. Merci beaucoup. Et dernier point, c'est la dérogation mineure pour le 93… … 93 de l'Annonciation. C'est sur ce terrain-ci. On a ici, juste pour vous mettre en contexte, on a ici un bâtiment qui a été construit il y a environ une centaine d'années. Le bâtiment présent est dérogatoire protégé par droits acquis en ce qui a trait à la marge latérale. Donc, le projet de la citoyenne est d'agrandir le bâtiment vers l'arrière. Donc, le règlement de zonage stipule qu'il est permis d'agrandir un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis, mais sur un maximum de 50 % en superficie par rapport au bâtiment principal. Et on peut prolonger le mur pour vous montrer le projet de la citoyenne. Donc, vous voyez ici l'agrandissement qui est projeté ici et ce mur-là ici qui empiète dans la marge, qui est dans ce secteur-là qui est de deux mètres minimum. Ce que le règlement prévoit, c'est que oui, on a le droit d'empiéter dans la marge, mais sur un prolongement de maximum 50 % du bâtiment existant. Et comme on peut le constater, on voit très clairement ici que l'agrandissement est largement supérieur à 50, pardon, excusez-moi, qui est largement supérieur à 50 %. J'ai calculé qu'il était à 106 %. Et pour ce qui est de l'agrandissement, on est à 67 %. Donc, on dépasse dans les deux cas largement la superficie et le prolongement du mur ici. Moi, Sergio, juste pour dire que cette dérogation-là vise uniquement la superficie en lien avec l'agrandissement ou ce qui est la distance par rapport à la marge, la requête honte implantera son bâtiment à une distance conforme par rapport à la limite de propriété latérale. Dans le fond, il y a une seule dérogation qui est accordée, c'est en lien avec la superficie. Oui, bien, je m'en allais vers là, Charlie. Merci quand même. Donc, c'est ça. Donc, ça a été présenté au dernier CCU du 19 avril. Les membres du CCU se sont votés à majorité pour ce que l'agrandissement respecte la marge prévue dans ce secteur-là qui est de deux mètres, mais peut conserver la superficie d'implantation qui est proposée. Donc, voilà. Et j'ai, donc, j'ai passé à travers tout mon, et vous avez ici, bon, les plans, bon, il faut comprendre, la citoyenne n'avait pas, compte tenu de la difficulté d'avoir les professionnels, d'avoir des modifications aux plans. J'ai accordé du temps pour qu'elle puisse me faire parvenir des plans révisés qu'il y a pour but de respecter le fameux de deux mètres ici. Donc, on va ici rapidement. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai complété. Donc, Mme Baudouin, est-ce qu'on a des questions en lien avec l'Assemblée publique de consultation? Donc, M. Campos, oui, merci d'avoir arrêté le partage d'écran pour que je puisse voir le fil de discussion. Donc, nous n'avons pas reçu de questions par courriel. Nous n'avons pas de questions sur le clavardage en ligne. Ah, on a une main levée ici sur notre Zoom. C'est M. Jérémy Boucher. Donc, M. Boucher, on va vous demander d'activer votre micro. Oui, bonsoir. 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 En fait, c'est ça. Moi, je n'ai aucun problème concernant le nouveau PIA pour le Mont-Saint-Pierre pour encadrer les commerces. Je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, j'aimerais comprendre le projet de la nouvelle zone afin de permettre des duplexes et des triplexes. C'est quoi l'idée en arrière de ça? Puis pourquoi commencer à un certain endroit, finir à un certain endroit? Pourquoi pas avoir tout simplement modifié la zone? Je pense que c'est certes, là, pour ajouter c'est tout ça dedans. En fait, ça a été discuté. Puis le conseil ministère a demandé à M. Barrette et au département de l'urbanisme de prévoir éventuellement un PIA pour tout ce qui est l'ensemble du chemin d'Oka. Parce qu'on sait que sur le chemin d'Oka, en direction du village et dans le secteur Mont-Saint-Pierre, il y a certaines résidences qui sont peut-être vouées à partir éventuellement, à avoir des nouvelles constructions. Donc, étant donné que c'est la route principale pour Oka, on veut avoir un certain pouvoir de contrôle sur ce qui va se construire sur le chemin d'Oka dans les années à venir. Non, mais ça, je comprends ça. Ma question, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas terminé ma réponse. Ce n'était pas ça ma question. C'était pour l'instant, c'était trop long pour pouvoir faire le chemin d'Oka au complet. Donc, on est allé avec cette petite zone-là pour l'instant, mais le reste va suivre par la suite. OK, mais ma question, c'est par rapport, c'est quoi le but de permettre des duplexes et des triplexes? Parce qu'honnêtement, là, nous, on jase un peu, là, les citoyens du Mont-Saint-Pierre, et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à la minute qu'on autorise des triplexes, exemple, la valeur de la crèmerie qui est présente est doublée à cause du terrain. Donc là, nous, on a l'impression que tous les restaurants et le côté commercial, quand on rentre à Oka, qui est dans notre quartier, qu'on est accessible à pied, parce que, comme vous le savez, dans le Mont-Saint-Pierre, on n'a pas grand-chose d'accessible à pied, on a peur que tout ça disparaisse parce que, dans le fond, comme vous le savez, le coût des maisons, des bâtiments, tout ça est très élevé. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on autorise des duplexes et des triplexes, on s'entend que la valeur des terrains est triple et double. Donc, nous, ce qu'on se dit dans le Mont-Saint-Pierre, c'est qu'on a peur que tous les restaurants, les commerces, qui est ce qu'on voit quand on rentre dans Oka, disparaissent pour qu'on rentre dans Oka, dans des duplexes et des triplexes. Donc, je peux vous dire, à date, le premier mot, quand on jase, c'est que les gens, on a peur de ça et on est pas mal contre le fait du changement de jonage. Donc, c'était ça ma question. C'est pourquoi autoriser des duplexes et des triplexes au lieu de laisser ça comme c'était, de juste dire des restaurants et des unifamiliales, et de mettre un PIA par-dessus, ce qui est très bien. Mais pourquoi autoriser des duplexes et des triplexes? Bien, comme vous savez, on a deux commerces dans cette zone-là, qui est la crèmerie et le fret et compagnie. C'est sûr qu'on ne peut pas démolir un bâtiment comme on le veut. Donc, ça prend vraiment, il faut vraiment prouver que le bâtiment n'est plus récupérable. Donc, quelqu'un qui voudrait acheter le fret et compagnie, puis le démolir, construire un triplex, mais il doit passer par la ville. Puis là, avec un PIA, ça protège encore plus. Bien, le PIA, mais c'est juste que... Quelqu'un qui achète le prêt... Avant d'autoriser, je ne veux juste pas couper ma parole, s'il vous plaît, M. Boucher. Non, mais peut-être pas faire de détour jusqu'à Québec, là, quand on me répond. Non, non, excusez, je ne fais pas de détour jusqu'à Québec, là. C'était pas lui, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Donc, pour vous expliquer qu'on n'autorise pas de la démolition comme ça parce que quelqu'un veut construire un triplex, là. Donc, les commerces sont déjà là présentement. Puis, c'est pas prévu qu'il y ait des triplex de construit sur ces terrains-là. Il y a un terrain vacant à côté de la cabane Givré. Puis, le propriétaire du terrain a fait une demande à la ville pour pouvoir construire des triplex à cet endroit-là. Donc, ça a passé au conseil municipal. Puis, on a autorisé le changement de zonage pour qu'il puisse avoir de la construction de triplex, là, sur ce terrain-là. OK. Donc, c'est à la demande de quelqu'un qui a un terrain, qui est allé voir la ville. Et là, vous avez décidé de dire oui. Mais pourquoi inclure le Frié des compagnies? Pourquoi pas inclure, exemple, Belle-Île en face dans le nouveau zonage? Pourquoi pas inclure les terrains par l'autre côté? Parce que si je remonte un peu plus loin, il y a genre un petit kiosque qui vend des fruits et légumes avec un gros terrain. Pourquoi cette personne qui a ce terrain-là ne pourrait pas lui mettre un duplex ou un triplex? Pourquoi le voile au cas au coin de la rue, lui non plus, ne pourrait pas? Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi ça commence à un endroit, ça finit à un autre. J'ai l'impression qu'il y a un peu de favoritisme pour certaines personnes qui sont venues vous voir. Puis, comme je vous dis, nous, en tant que citoyens, on... Je vais répondre à cette question-là, si vous me permettez. Oui, il faut juste recadrer un peu l'intervention de M. Boucher. Pourquoi que ça commence là? Parce que c'est la fin de la zone agricole. Donc, vous savez, quand vous prenez le chemin d'Oka, vous êtes en zone agricole. Puis, quand vous arrivez là où la station service, on tombe en périmètre urbain. Donc, c'est le début de l'urbanisation, qu'on pourrait dire. Donc, c'est à cet endroit-là où il est possible de pouvoir faire ce type d'usage-là. Quand on est du côté nord de la 344, où il y a les deux maisons après le cours d'eau, la station service et les restaurants, on est encore en zone agricole. Donc, en zone agricole, c'est interdit de pouvoir faire d'autres usages que de l'agriculture. Mais c'est un secteur qui est particulier. On l'a nommé un secteur déstructuré avec la MRC. Puis, on a le droit uniquement de conserver les usages existants en place ou faire de l'habitation inifamiliale. Donc, le côté nord de la 344 n'est pas disponible pour ces raisons-là. Et aussi parce qu'il y a une grande lisière de terrain qui appartient à la municipalité, qui est expropriée pour une raison de radon. Donc, c'est le grand terrain vacant côté nord. Aussi, pourquoi on a arrêté au terrain vacant qui est situé à droite de la Crémerie? C'est qu'après ce terrain vacant-là, la concentration de radon est trop élevée pour autoriser de nouveaux usages. Alors, les usages qui sont existants dans ce secteur de radon-là élevé doivent être maintenus et on ne doit pas aggraver le caractère de ce secteur-là en permettant plus d'habitation en secteur de radon élevé, ce qui va à l'encontre des recommandations de la santé publique. Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, la zone de radon élevé commence avant la rue Lapierre et se termine à quelque part dans le boisé vers, après le kiosque de fruits et légumes. Donc, en fait, ça vient exclure quasiment l'entièreté de ce tronçon-là. OK. Bien non, mais c'est juste que votre but du PIA, c'est d'uniformiser le secteur. Puis dans le fond, il y a juste trois terrains sur lesquels, ou quatre, sur lesquels on va permettre des duplexes-triplexes. Donc, je ne comprends pas vraiment le but d'autoriser sur seulement quatre terrains, un usage différent, alors que le but, c'est d'uniformiser la rentrée quand on rentre à OCA. Donc, comme je dis... Je pense que M. Barrette a bien répondu à votre question. Oui, c'est correct. C'est correct. Pour ma part, j'ai complété. Merci. Ça fait plaisir. Puis nous aussi, notre inquiétude était la même que la vôtre. Puis M. Barrette peut confirmer. On ne voulait pas se retrouver avec des triplex tout le long du chemin d'OCA. Donc, M. Barrette nous a confirmé avec la zone de radon comme quoi la construction de triplex n'était pas possible. Donc, notre crainte, c'était que les maisons se démolissent entre l'OCA et la crèmerie, que ça se démolisse tout pour construire des triplex, ce qu'on ne voulait pas. Puis on nous a confirmé que ce n'était pas possible de faire ça. Est-ce qu'il y a une autre question, Mme Baudouin? Donc, il n'y a plus de questions sur le clavardage en ligne ni sur la visioconférence. Merci beaucoup. Donc, point 7, ça met fin à l'Assemblée publique de consultation. Donc, on va lever l'Assemblée publique de consultation. Donc, on va débuter la séance ordinaire. Donc, la séance ordinaire du 4 mai. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Donc, en compagnie de Mme Joëlle Larente, M. Steve Savard, M. Gélin Bourque, M. Jules Morin, M. Yannick Proulx. Donc, je déclare la séance ouverte en compagnie aussi de M. Barrette, directeur général et secrétaire trésorier. Donc, au point 1, point 2, on a les points d'information général du maire. Donc, je voulais vous informer au niveau des mesures COVID. Comme vous avez pu constater, on a dû fermer le quai municipal et les stationnements municipaux parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rassemblements de touristes. On les aime, les touristes, habituellement. Mais là, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de plaintes de citoyens comme quoi qu'il y avait des rassemblements puis la distanciation n'était souvent pas respectée. Donc, on a dû fermer le quai et les stationnements. C'est sûr que ça ne pourra pas durer tout l'été. On va encore maintenir ça, au moins pour le mois de mai. Il va y avoir de l'affichage installé au quai. Donc, ça va être indiqué que le quai municipal est temporairement fermé. Pour ce qui est des stationnements, le stationnement de la mairie, derrière la mairie, parce que devant la mairie, il est fermé aussi les week-ends. Donc, le stationnement derrière la mairie va être fermé partiellement. Donc, ça va être seulement pour les utilisateurs de la bibliothèque municipale. Il va y avoir de l'affichage installé. Puis, malheureusement, vous avez bougé d'indiquer remorquage à vos frais parce que les touristes tassent les barricades puis ils vont se stationner quand même. Donc, il va y avoir une barricade à l'entrée du stationnement qui va indiquer que c'est stationnement réservé aux utilisateurs de la bibliothèque. Et un peu plus loin, à la hauteur de la porte de la bibliothèque, il va y avoir d'autres barricades qui vont indiquer que le stationnement est fermé. Remorquage à vos frais. Pour ce qui est du stationnement de la descente de bateau, lui, il va rester fermé parce que, comme vous allez voir ce soir, on va donner le contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle. Donc, lui, il va demeurer fermé. Il va y avoir une nouvelle signalisation d'installer au stationnement de la salle des loisirs. Donc, le stationnement de la salle des loisirs va pouvoir être utilisé seulement pour les détenteurs de vignettes pour la descente de bateau et les locataires de la salle des loisirs. Donc, comme le jeudi matin, on a le comptoir alimentaire. Dimanche matin, on a le groupe DAA. Donc, les locataires de la salle vont pouvoir utiliser le stationnement puis les détenteurs de vignettes pour la rampe de mise à l'eau. Il va y avoir aussi un affiche qui va être installé sur le terrain vacant derrière le bâtiment de la Quiro. Donc, un bâtiment, pas un bâtiment, excusez-moi, un terrain vacant qui est gazonné. Donc, ça, c'est un terrain qui appartient à la municipalité d'Oca. Donc, le stationnement pour les détenteurs de vignettes, donc avec remorques, vont pouvoir utiliser ce terrain-là aussi pour pouvoir stationner leurs remorques avec leur véhicule. Donc, pour stationnement, pour les utilisateurs de la rampe de mise à l'eau, terrain vacant derrière le bâtiment de la Quiro. Ça va être identifié. Et le stationnement de la salle des loisirs. Donc, les affiches devraient être installées avant le week-end, si tout revient avec notre fournisseur de Coroplace. Comme vous avez vu, plusieurs villes ont annoncé, malheureusement, les ventes de débarras, c'est interdit. Donc, la santé publique nous interdit de faire des ventes de débarras. Donc, il y a une publication qui a été faite à ce sujet. Donc, les rassemblements sur des terrains privés sont interdits. Puis, la santé publique, dans le fond, eux autres, ils jugent que d'avoir une vente de débarras sur notre terrain privé, ça va causer des rassemblements sur nos terrains. C'est pour cette raison qu'ils interdissent les ventes de débarras. Au point 6.3, donc, c'est la résolution qu'on avait passée en mars pour le règlement d'emprunt pour la salle multifonctionnelle de 4 650 000. Le ministère des Affaires municipales nous a demandé d'ajouter comme quoi qu'on avait reçu la lettre de subvention. Donc, des fois, il demande, des fois, il ne le demande pas, mais là, ils l'ont demandé. Donc, ça nous a permis quand même de prendre l'avance au niveau de l'autorisation. Donc, ils attendent juste la résolution pour me donner l'autorisation. Pour ça. Au 6.4, on a un mandat qu'on va donner à la firme Monette Barraquette pour les négociations de la convention, future convention collective avec les employés. de la municipalité. Donc, je voulais juste vous faire un petit topo de ce qui a été fait dans ce dossier-là avant la demande d'accréditation. Donc, on a reçu le conseil municipal le 10 décembre 2018 des demandes salariales et l'ajustement d'École bleue. Donc, c'était des demandes quand même assez importantes qui avaient un impact sur trois ans de près de 900 000 $. Donc, c'était quand même très, très, très très fort comme demande. Donc, on a quand même reçu, on a fait des rencontres avec, quand je dis on, c'est surtout l'administration parce qu'on s'entend que c'est très administratif, négociation salariale et tout ça. Mais, on a quand même participé, nous les élus, dont M. Morin aussi, qui a une belle expérience au niveau syndical dans son passé. Donc, on a eu des rencontres à plusieurs reprises avec l'École bleue. Puis, en juillet 2019, on a passé une résolution pour une augmentation de la prime de garde aux employés des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la sécurité incendie aussi. Le 14 janvier 2020, on a donné un mandat à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, donc, relatif à la rémunération et à l'équité salariale. Donc, on a passé une résolution le 14 janvier 2021, le 14 septembre, on a fait la présentation de la structure salariale au Col bleu, le 21 septembre au Col blanc. Le 6 octobre, on a adopté la politique de la rémunération pour l'ensemble des employés de la municipalité d'OCA, préparée par la FQM, donc, rétroactive au 1er janvier 2020. Donc, on a passé une résolution aussi à ce moment-là. Donc, le 6 octobre 2020, on a aussi adopté diverses modifications au manuel des employés afin d'y inclure les remboursements de cotisations quant à la CCQ, un nouveau mode de paiement de la prime de garde et une prime pour les heures travaillées lors de la période de repos et de madame. Donc, on a passé une résolution pour ça aussi. Puis, en octobre, il y a eu des rencontres individuelles avec tous les employés. ça, ça s'est fait vraiment administrativement. Comme je vous dis, c'est plus un dossier administratif. Et malgré tout ça, avec le rapport de la FQM qui disait que nos employés étaient quand même bien rémunérés, qu'il y avait des belles conditions, on a quand même apporté certaines modifications qui ont coûté environ une soixantaine de mille à la municipalité. malgré tout ça, les employés ont pris la décision de déposer quand même une requête en accréditation pour se syndicaliser. Donc, à partir de là, c'est leur choix. On respecte leur choix. Donc, à partir de là, c'est pour cette raison qu'on doit donner un mandat à la firme Monette-Barraquette au 6.4 pour négocier la convention collective, la future convention collective qui n'existe pas présentement. On a le manuel des employés, on a des choses internes, mais on n'a pas de convention collective présentement à la municipalité. Donc, on va former un comité aussi qui va s'occuper de gérer ce dossier-là. M. Morin va faire partie de ce comité-là. M. Morin, est-ce que vous voulez juste parler un peu de votre expérience au niveau des syndicats? Oui, j'ai travaillé 14 ans au sein du syndicat de la fonction publique du Québec. J'étais, entre autres, vice-président national. Donc, on a négocié beaucoup avec le gouvernement du Québec, mais également négocié beaucoup avec nos trois syndicats à l'intérieur de la boîte, parce que c'est quand même un gros syndicat et il y avait un syndicat professionnel, un syndicat de col blanc et un syndicat des salles de réception. En tout cas, c'est une grosse patente. Donc, j'ai négocié des deux côtés. Donc, je connais pas mal les lois du travail et également mes études universitaires à l'Université de Montréal sont en relation industrielle. Parfait. Donc, M. Morin, c'est un atout quand même important pour la municipalité, pour les employés aussi, parce qu'on n'est pas contre les employés. On veut juste trouver un entombe que tout le monde va être content et tout ça. Donc, M. Barrette, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter de votre côté? En fait, en lien avec le mandat qu'on avait donné à la FQM qui a donné place à la nouvelle structure salariale qu'on a adoptée l'année passée, ils ont fait un très bon travail de fond en allant chercher des comparables pour établir les salaires, les taux horaires des employés faisant partie de cette grille salariale-là en prenant des municipalités de même dimension, même richesse foncière dans une périphérie d'environ 70 kilomètres à nous pour aller chercher un marché comparable. et aussi, ils sont venus à mettre en place un indice de compétitivité de nos salaires avec ces municipalités-là pour être capables de voir comment est-ce qu'on se retrouve dans un percentile entre 95 % et 105 % des salaires. Et la plupart de nos salaires se trouvaient en plein dans le 95 % à 105 % des salaires comparables de ces villes-là. Donc, la FQM arrivait avec une conclusion comme de quoi que depuis des années avec le manuel de l'employé qui est comme une forme de convention à l'interne pour nos employés que la municipalité d'OCA a réussi à maintenir malgré tout une bonne compétitivité et qu'elle ne remettait pas en question ces salaires-là. Merci, M. Barrette. Donc, il va y avoir de l'asphalte de fait bientôt. Donc, le chemin de la pointe aux Andelais, donc, où est-ce que la fourche qui les met au CA Sainte-Clacide, il y a un petit tronçon qui appartient à OCA. Donc, ce petit tronçon-là va être asphalté avec une partie de la rue Champlain entre la rue Ampin et la rue des Pèlerins, c'est ça. La rue des Chênes aussi, dans les Arpens-Verts. Donc, si tout va bien, ça devrait débuter lundi prochain. Pour ce qui est du rang Saint-Isidore, ça devrait aller le 6 juin, les endroits du 6 juin approximativement pour le rang Saint-Isidore, donc à partir du chemin d'OCA jusqu'au détour du côté de l'abeille d'OCA. Puis, pour ce qui est de la rue Lapierre, on attend, il faut changer notre, on a fait des modifications à notre règlement d'emprunt pour l'inclure dans le règlement d'emprunt pour pouvoir inclure la rue Lapierre. Donc, on attend la finalité du changement du règlement d'emprunt à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est du balai de rue, mais si vous avez pu constater, le nettoyage est en cours, donc ça a débuté déjà. pour ce qui est des lignages de traverses piétonnières, on a réussi à avoir l'autorisation du ministère des Transports pour faire effectuer le lignage des traverses piétonnières sur la route 344. Donc, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, la route 344 est administrée et gérée par le ministère des Transports, donc c'est eux qui s'occupent du lignage des traverses piétonnières, c'est sous leur juridiction. C'était prévu en juin de leur côté, on trouvait ça vraiment trop tard, donc on a demandé l'autorisation pour pouvoir effectuer le lignage parce que notre entrepreneur en lignage voulait avoir vraiment une autorisation du ministère des Transports étant donné que c'est pas sous notre juridiction. Donc, on l'a reçu aujourd'hui. Donc, si tout va bien, si la température le permet, ça devrait être effectué dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, la peinture, c'est sûr que ça prend un minimum de température, donc si c'est trop froid ou s'il y a de la pluie, un changement de température, quoi que ce soit, c'est sûr que ça va être reporté, mais on va se croiser les doigts pour que ça soit effectué dans la nuit de jeudi à vendredi. Terrain de tennis, parc optimiste, donc les travaux devraient débuter à la mi-mai. Donc, pendant les travaux, on a le terrain de tennis à la pointe aux Andelais qui va être disponible aussi. Puis, on tient aussi à vous assurer que le reste des installations dans le parc va être accessible. Juste, il y a les modules de jeux qui sont à côté du, derrière, dans le fond, le chalet optimiste. Il y a un petit module de jeux près des jeux d'eau. Il ne sera pas accessible parce qu'il va y avoir beaucoup de transport qui va se faire par là. C'est le seul jeu qui ne sera pas disponible dans le parc le temps des travaux. Pour ce qui est de la patinoire multisport à pointe aux Andelais, ça devrait être fait à partir du 25 mai. Les travaux devraient débuter. Donc, encore là, les autres modules dans le parc vont être accessibles, inclure le terrain interniste. Donc, il va y avoir une sécurité qui va être installée pour s'assurer que ça soit sécuritaire. Vous mentionnez aussi que le conseil municipal a pris la décision. On avait reçu des demandes dans le passé qui avaient été analysées pour l'ajout d'un arrêt à l'intersection de l'annonciation et des cèdres. Donc, le conseil municipal a pris la décision pour une question de sécurité, de vraiment sécuriser cette intersection-là. Donc, il y a un arrêt qui va être ajouté des alentours de la mi-juin. Donc, sur l'annonciation intersection de la décision qui, c'est vraiment pour une question de sécurité. Donc, ça devrait être des alentours de la mi-juin. Donc, ça fait le tour des points d'information. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. des propos. M. Savard propose. Pour. 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 Madame Beaudoin, juste ouvrir le micro à M. Pour. Pour. Parfait. Merci. Au point 3, procès-verbaux. adoption du, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée publique de l'Assemblée publique du 6 avril 2021. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. M. Morin propose. Pour. 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 M. Morin. M. Morin. M. Morin. Au point 4, on a la correspondance. Donc, M. Barrette, je vais vous demander de nous faire la lecture de la correspondance, s'il vous plaît. M. le maire. Donc, nous avons reçu une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui est une lettre qui s'adresse au directeur généraux des municipalités ainsi qu'aux membres du personnel des municipalités pour les féliciter du travail qui est accompli en période de pandémie dû au fait que les municipalités ont eu beaucoup à s'adapter en mettant en place différentes mesures, différentes solutions pour continuer à donner une prestation de services aux citoyens, des services de qualité. Donc, il tenait à souligner tous les efforts qui étaient déployés dans les municipalités par les employés pour s'adapter au COVID. Nous avons reçu aussi 4.2 une autre correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui confirme l'aide financière pour la salle multifonctionnelle. C'est une lettre qui était datée du 30 mars que nous avons reçu le 6 avril qui indique que le centre multifonctionnel est admissible à une aide financière de 2 857 205 $. comme de quoi que le projet a bénéficié d'une aide financière supplémentaire parce qu'il était conçu en structure de bois et que cette aide financière doit servir uniquement pour le projet de la salle multifonctionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on doit modifier le règlement d'emprunt qui a déjà été adopté pour simplement ajouter à la convenance du ministère comme de quoi cette aide financière va être attribuée uniquement pour ce projet-là. Merci au gouvernement du Québec pour cette belle subvention que les citoyens d'OCA vont bénéficier quand même un montant très important. Dernière communication, c'est une lettre que nous avons reçue du ministère environnement et changement climatique Canada qui est en lien avec une lettre que nous avions transmis pour demander au gouvernement du Canada de résilier le droit d'occupation autrement dit de l'entreprise GER Recyclage sur un terrain appartenant au Conseil Mohawk. Nous avons, dans le fond, reçu une lettre de ce ministère-là qui est comme un peu une accusée réception sans trop nous informer exactement qu'est-ce qu'ils vont faire pour donner suite dans notre demande. Malheureusement. Est-ce que M. le maire voulait que je la lise de façon intégrale la lettre? Oui, étant donné que c'est un dossier quand même important pour nous. Donc, nous, on voulait que le gouvernement demande au Conseil de bande de retirer les droits d'exploitation sur ce site-là, d'occupation sur le site de GER Recyclage et le gouvernement nous a répondu ce qui suit. Au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, je donne suite à votre lettre du 7 octobre 2020 à laquelle vous avez joint une copie d'une résolution adoptée par le Conseil municipal de la municipalité d'OCA concernant une demande de résiliation de permis d'opération pour l'entreprise GER Recyclage. Le cabinet du premier ministre a aussi fait parvenir au ministre Wilkinson votre correspondance sur le même sujet. Je regrette d'avoir tardé à vous répondre. Je vous assure que le cabinet du ministre Wilkinson a pris connaissance des préoccupations de la municipalité d'OCA. Merci d'avoir pris le temps d'écrire au ministre. Donc, c'était une résolution de la municipalité d'OCA, mais la ville de Saint-Placide aussi qui a envoyé une résolution la même. Mirabelle, MRC de Montagne aussi. Oui, c'est vrai. Vraiment, trois villes et municipalités plus la MRC qui ont envoyé la même résolution. Puis, en lien avec ce dossier-là, on a demandé justement une rencontre avec le ministère de l'Environnement Québec et le ministère de l'Environnement Canada pour justement avoir un suivi serré dans ce dossier-là. Donc, on n'a pas eu de réponse encore pour la demande de rencontre. Donc, on suit le dossier de près, c'est certain, mais au moins, il n'y a plus de camion qui rentre. Sinon, on a hâte que ça ressorte puis que le problème soit réglé. ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de camion qui rentre, que le problème n'est pas réglé parce que le problème est là, est perdu, mais il ne s'empire pas au moins. Donc, on suit ça de proche de notre côté, mais on est vraiment, nous, entre l'herbe et l'écorce dans ce dossier-là parce que c'est une terre, comme vous le savez, une terre fédérale. Donc, ce n'est pas sur le territoire de la municipalité d'Oca, c'est vraiment sur le territoire fédéral. Donc, on suit ça de proche là, autant Saint-Placide aussi Mirabelle, la MRC, tout le monde est impliqué dans ce dossier-là. Donc, merci M. Barrette pour la lecture de la correspondance. Donc, au point 5, on a la période de questions relative à l'ordre du jour, Mme Baudouin. OK, je vais commencer avec notre chaîne YouTube, donc une question de M. Michel F. Gilina. Donc, les cartes de zone de radon sont-elles disponibles? Oui, elles sont disponibles. Elles sont sur le site Internet quand on regarde la section réglementation pour le plan d'urbanisme. Il y a des cartes de contraintes naturelles que vous pouvez consulter. Vous allez voir le découpage pour le radon et les intensités de radon. Parfait. Donc, sur notre visioconférence, nous avons une question de Mme Julie Tremblay-Cloutier. donc, Mme Cloutier, on va vous demander d'activer votre micro. Vous pouvez également activer votre caméra. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir qu'est-ce que vous envisagez comme impact suite à l'accréditation des employés qui veulent se syndiquer. M. Barrette, je peux vous préciser votre question. Quel type d'impact? Qu'est-ce que ça change dans la vie de la Ville? Si vous voulez ça plus simple, qu'est-ce que ça change dans la vie de la Ville que les employés se syndiquent? En fait, il faut établir une première convention collective. Donc, il faut commencer à s'asseoir et négocier les nouveaux termes d'une première convention à mettre en place. Oui, mais après, une fois qu'ils vont être syndiqués, c'est quoi nos impacts au niveau des coûts? Est-ce que ça va nous coûter plus cher? Ça va être plus difficile? Comment vous envisagez ça? Présentement, ils sont syndiqués. M. Barrette, si vous me permettez, M. Barrette vous a répondu, on va débuter la négociation. Donc, on ne peut pas savoir. Non, ma question, c'est l'impact. Quoi que l'accréditation va être complétée? On ne peut pas le savoir. On débute les négociations. Est-ce que vous envisagez comme impact? On a déjà une structure en place. On a déjà des choses en place, des ententes avec les employés. C'est sûr que nous, on va partir avec ça. Mais l'impact, on va le savoir quand la nouvelle convention va être acceptée des deux parties. OK. Vous n'avez aucune idée, finalement. OK. J'avais juste une deuxième petite question concernant la subvention qu'on obtient du gouvernement pour la salle multifonctionnelle. Comment est-ce qu'elle va être appliquée sur l'emprunt? Est-ce que c'est tout d'un coup sans condition, sans pénalité? Mme Chardelot, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? En fait, l'aide financière va être financée en totalité parce que les coûts devront être financés en totalité au départ. On devra payer nos contracteurs en totalité dès le départ. Puis, l'aide financière, par la suite, va nous être versée pendant 20 ans. Donc, la portion qu'on devra rembourser annuellement sera réduite du montant de l'aide financière qui va être versée par le gouvernement. Donc, le 2, quelques millions est étalé sur 20 ans. Exactement. Donc, au niveau du règlement d'emprunt, ce 2, quelques millions va être vraiment séparé de votre portion en tant que citoyen à payer. Et on va déduire le montant de l'aide financière des versements annuellement. Puis, vous, vous allez être taxé seulement sur la portion qui va appartenir à la portion citoyenne. Bien sûr. Merci beaucoup, Mme Chardelat. Merci, ça complète. Mme Baudon, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, donc, on va poursuivre avec une question de M. Michel F. Gilina. Donc, au point 6.3 de l'ordre du jour, quel montant notre dette totale atteindra-t-elle au 31 décembre 2021 considérant l'augmentation de l'emprunt nécessaire au projet de la salle multifonctionnelle depuis le budget du 15 décembre 2020? Bien, on n'a pas la réponse comme ça ce soir, mais on peut vous répondre à la prochaine assemblée sans problème. Je vais prendre en note M. Barrette, Mme Chardelat, pour s'assurer qu'on va répondre à la question à M. Gilina le mois prochain. Donc, une question de M. Michel F. Gilina pour le point 7.6 de l'ordre du jour. Donc, bonne nouvelle, la municipalité pourra-t-elle étudier une modification additionnelle pour autoriser l'élevage de lapins comme en matanie à Sainte-Germain de Grattam, par exemple. C'est une demande ou une question? C'est une question. ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu de l'élevage de lapins n'est pas autorisé présent. Ce n'est pas prévu. Donc, sur la visioconférence, nous avons une question de Bertien Ouellet. Donc, on va demander l'activation du micro. Vous pouvez également activer votre caméra si vous le souhaitez. OK. Tantôt, on parlait de GR, le site d'empouissement. C'est quoi les préoccupations de la ville pour la pointe aux Anglais? La préoccupation, c'est pour la pointe aux Anglais. On est préoccupés aussi pour les terres agricoles autour. On est préoccupés aussi pour les gens de Kanesetake qui ne sont pas très loin aussi. Oui, mais ils sont un peu sur le monde. C'est parce que là, je me demande, c'est quoi vos préoccupations? Ce n'est pas juste l'odeur. Le problème qu'il y a dans le futur, parce que tantôt, vous disiez, ça n'empire pas au moins, c'est que le stuff reste là et il continue de mouiller dessus, il continue de neiger dessus et le jus s'en va quelque part. On est conscients, la nappe phréatique est surveillée par le ministère de l'Environnement et on a demandé à plusieurs reprises de s'assurer que la nappe phréatique n'était pas atteinte et ils nous ont confirmé qu'il n'y avait aucun danger à ce niveau-là et ils continuent à se surveiller à ce niveau-là. Il y a des tests qui ont été effectués aussi de leur part. Oui, mais les tests que j'ai vus, c'est qu'ils ont fait sur le dessus de la butte qu'elles allaient s'attaquer. Je n'ai pas vu de maison à Pointe aux Anglais puisque c'est qu'on a été testé l'eau. C'est parce qu'à un moment donné, la nappe phréatique, c'est de contaminer, il va être déjà trop tard. On est très conscients d'un plan B, c'est un plan B, où il y a quelques moyens de pression qu'on a envers le gouvernement et les ministères de l'environnement et les affaires indiennes et tout ça. Moi, je peux vous confirmer qu'on met beaucoup, beaucoup de pression dans les trois villes, la MRC, autant sur le gouvernement provincial que fédéral. Mais si les citoyens peuvent aussi appeler au ministère de l'environnement et mettre de la pression de votre côté, ça ne nuira pas. Mais moi, je vous confirme que la pression de notre côté, ils l'ont, puis encore la semaine passée, on a envoyé des courriels au ministère de l'environnement pour une demande de rencontre, comme je disais tantôt. Fait qu'on ne les lâche pas, on ne les lâche pas deux minutes. OK. Mon autre question pour M. Borat, vous disiez tantôt que les employés municipaux sont déjà syndiqués. Une fois que l'accréditation est acceptée par le tribunal administratif du travail, ils deviennent syndiqués. OK, mais là, présentement, ils ne sont pas syndiqués. Ils sont syndiqués, oui. C'est ça, je demandais si les employés municipaux présentement, vous m'avez dit, vous avez dit tantôt, parce que j'ai compris qu'ils étaient syndiqués. C'est ce que j'ai répondu. Vous me confondez que présentement, ils sont syndiqués, ils ont déjà des conventions correctives, ils sont déjà syndicalisées. Ils sont syndiqués, mais là, on fonctionne encore avec ce qu'on avait à l'époque parce qu'il n'y a pas de convention présentement. Oui, ils n'ont pas de convention, sauf qu'ils étaient déjà syndiqués. Ce n'est pas une nouvelle syndicalisation, c'est vrai. Oui, c'est une nouvelle. Pourquoi c'est une nouvelle syndicalisation? Il n'était pas syndiqué avant. Bien là, un me dit qu'il était syndiqué puis l'autre me dit qu'il n'était pas syndiqué. Il faudrait le savoir. Parce que vous avez peut-être mal expliqué, vous avez peut-être mal compris, mais à la minute que l'accréditation a été acceptée, les employés ont tombé syndiqués à ce moment-là. OK. Et là, on tombe dans la négociation de la convention collective. Puis ça, ça s'est fait… 1er avril. 1er avril, ils sont devenus syndiqués. Ils sont devenus syndiqués parce que l'accréditation a passé. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont devenus syndiqués. Mais on fonctionne toujours avec ce qu'on a à l'interne, le document, le nom m'échappe. Le manuel d'employé. En fait, ils sont syndiqués, mais c'est statu quo par rapport aux conditions salariales. Donc, dans le fond, on continue avec les conditions qui sont en place, qui ont été établies par la municipalité. Et là, une fois que nous aurons passé à travers toutes les négociations pour la première convention, c'est là qu'ils vont avoir des nouvelles conditions salariales. Mais d'ici ce temps-là, c'est statu quo sur les conditions salariales. Ça veut dire que ça peut être des augmentations de taxes pour les citoyens. Dépendamment la convention qui va être signée et vos moyens financiers. C'est certain. C'est sûr que les demandes qu'on a eues en 2018, comme j'expliquais tantôt, c'était vraiment, je vais le dire, c'était vraiment exagéré comme demande. ça équivalait sur trois ans à presque 900 000 $. C'était juste pour l'école bleue. C'était juste pour l'école bleue. Donc, c'était, on a tombé un peu en bas de notre chaise quand on a vu ça. C'est sûr que je ne sais pas qui, puis même eux l'ont avoué parce qu'on a eu des rencontres avec leurs représentants à l'époque. Puis les représentants l'ont avoué, on se dit, on est allé fort un peu. Mais c'était pas mal fort. Ça fait que c'est sûr que certains employés, eux autres s'attendaient à avoir le gros montant. Ça fait que quand on est arrivé avec l'étude de la FQM puis tout ce qu'on a fait comme travail, c'est sûr que beaucoup d'employés qui s'attendaient à avoir ça, puis que là, ils se sont rendus compte que finalement, ils n'ont pas eu grand-chose. Ils étaient très, très déçus. Mais c'était ça quand même. Puis il y a eu un travail quand même, un très gros travail qui a été fait par la FQM de comparaison avec d'autres villes, municipalités, comme M. Barrette l'a expliqué tantôt. Puis nos employés sont bien énumérés puis ils ont des bonnes conditions selon le rapport de la FQM. On a quand même donné certaines choses. On n'a pas resté statu quo. Ça a coûté une soixantaine de mille dollars environ, ce qui a été offert. On a coûté partout. Mais bon, ils ont décidé quand même d'aller vers la syndicalisation. Puis on est quand même chanceux. On est une des seules villes du Grand Montréal que nos employés n'étaient pas syndiqués. C'est sûr qu'on aurait aimé ça rester comme ça parce que c'est le fun. Autant parce que, je ne vous le cache pas, il y a des employés qui ne sont pas contents aussi. Ils ne sautent pas tous de joie parce qu'ils vont être syndiqués. Il y en a qui ne sont vraiment pas contents d'être syndiqués. Mais on respecte leur choix. Maintenant, le contact, c'est vraiment, quand ils ont des demandes, c'est vraiment leur représentant syndical. C'est sûr qu'il va y avoir des changements. Le directeur des travaux publics qui descendait dans le trou pour aller les aider à pelleter, c'est fini. Il va y avoir certaines adaptations des deux côtés. Mais on respecte leur choix. Pour répondre à votre question, oui, ça pourrait coûter cher, mais on a quand même des documents qui nous prouvent, qui nous disent que nos employés sont bien, ont des bonnes conditions, sont bien rémunérés comparativement à des villes qui sont comparables à la nôtre. Donc, c'est sûr que nous, on a tous ces documents-là pour pouvoir négocier avec les syndicats. Donc, on a perdu M. Ben oui. Merci Ouellet. Donc, si M. Ouellet vous vous reconnectez, vous pouvez redemander un droit de parole. Donc, on passe à la prochaine question. M. Jérémy Boucher. Donc, M. Boucher, on va vous demander la réactivation de votre micro. Vous pouvez également démarrer votre vidéo. Bonsoir. En fait, j'avais une question pour Mme Chardola. Maintenant qu'on a eu la confirmation pour la subvention de la Récime qui est sur 20 ans et que le prêt municipal est sur 40 ans, il y a comme un décalage niveau intérêt. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous avancer les nouveaux coûts? Il y avait 65 $ les 10 premières années, 48 $ ensuite, ainsi de suite. Est-ce que ça, ça a été, ça a changé étant donné que c'est ça, la subvention nous est remise incluant intérêt sur 20 ans, mais que nous, le prêt à la municipalité est pris sur 40 ans? C'est important de préciser que quand on a fait les rencontres citoyennes, les montants qu'on vous a donnés d'impact sur vos comptes de taxes, c'était vraiment l'impact au niveau de la charge qui était à la charge des citoyens. L'aide financière ne faisait pas partie de ce montant-là, donc les montants ne changeront pas. Puis, en ce qui concerne l'aide financière, oui, notre règlement d'emprunt est sur un maximum de 40 ans, donc la portion de l'aide financière va être financée au même titre que le versement, donc va être sur 20 ans. Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas d'impact de votre côté. Les montants de 65 $ qu'on a dévoilés étaient vraiment la portion citoyenne. OK. Puis, le montant citoyen d'intérêt total, ça monte à combien? Je n'ai pas calculé le montant au niveau juste intérêt, étant donné que c'est un tout, donc c'est vraiment capital et intérêt qu'on doit verser lors d'une dette. Le montant avait été calculé autour de 5 % à l'époque. Il va rester à savoir au moment où on va aller en financement long terme, probablement, ce taux-là va être inférieur, mais on préférait être conservateurs avec les intérêts, mais je n'ai pas le montant intérêt uniquement. OK. Mais c'est juste parce que lors de la présentation, la deuxième, au début de la rencontre, vous avez parlé qu'au courant de la rencontre, vous étiez supposé de calculer les intérêts de la partie citoyenne. Ça n'avait pas été fait en cours de rencontre. C'est pour ça que je suis un peu surpris d'entendre que vous n'avez pas ce chiffre-là non plus sous la main. Donc, OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça répond à ma question. Mais c'est important de dire dans le 65 $, les intérêts sont inclus. Ce n'est pas un montant additionnel qu'il faut rajouter dans le 65 $, on parle de capital et intérêt. Oui, je comprends. C'est juste que la Ville avance le chiffre, la partie citoyenne sans intérêt, donc le total de 2 100 000 $, que lui, on n'a pas d'intérêt, mais le montant divisé par année, par maison, lui, dans ce chiffre-là, on met les intérêts. Donc, ça devient juste un peu confondant pour les citoyens. Alors que le gros chiffre, on y enlève les intérêts, puis le petit chiffre, on y met les intérêts dedans. C'est juste ça. Je comprends votre questionnement, M. Boucher, mais quand on va acheter une voiture, le montant qui est affiché sur la voiture, ce n'est pas le montant incluant les intérêts. Non, mais quand on achète une maison pour savoir vraiment combien il nous coûte, c'est important de savoir le coût avec intérêt. Non, je comprends, mais on peut pourvenir avec la réponse. On l'avait déjà calculé, c'est juste qu'on n'a pas ça sous la main tout le temps, mais ça avait déjà été calculé et on avait déjà répondu à une demande d'accès à l'information là-dessus, mais on va vous répondre à la prochaine assemblée. Prenez-la en note pour qu'on réponde. ce n'est pas le montant d'intérêt. ça serait bien d'avoir un montage financier final incluant, dans le fond, je comprends qu'on n'a pas encore le taux d'intérêt exact, mais en prenant le 5 % qui est très élevé, juste avoir un montage de comment la subvention est donnée, comment notre prêt est pris, ça serait quelque chose de clair, ça serait bien. J'ai l'impression qu'on prend la subvention et qu'on l'applique comme un cash-down alors que ce n'est pas le cas. C'était clair lors de la deuxième présentation. Ce n'était pas clair, honnêtement. Je m'excuse, mais sinon, ce n'était pas clair. Moi, j'ai encore des questions sans réponse, dont la partie citoyenne des intérêts payés et le coût total incluant intérêt qui est payé par les citoyens. Parce que, comme je vous dis, oui, je comprends que c'est dans 65 $ par année dans les 10 premières années, mais on nous parle de 2,1 millions. ce qui est faux, ce n'est pas 2,1 millions. Nous, on a juste à voir incluant intérêts, ça donne quoi pour avoir l'heure juste, la transparence et tout simplement. Ce serait bien d'avancer ces chiffres-là si possible. On va l'amener à la prochaine assemblée avec le montant incluant les intérêts. C'est important de clarifier que le 65 $ pour les 10 premières années, il a été calculé à 5 % d'intérêt, mais présentement, les taux d'intérêt, ça sort à moins d'un pour cent environ. Probablement que ça va être moins de 50 $ par année pour les 10 premières années, mais ça, c'est quand on va aller, c'est le ministère des Affaires municipales dans le fond qui va en appel d'offres pour ça. Quand on va avoir le résultat, c'est là qu'on va avoir notre taux d'intérêt et qu'on va savoir vraiment c'est quoi le montant annuel. À 65 $, je vous dis, on s'est très, 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 très bien protégés. Donc, à 5 %, c'est presque impensable. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, Mme Baudouin? Donc, on a une dernière question. iPad de John. Donc, M. John, on vous laisse la parole. Vous pouvez également activer votre caméra. Bonsoir. J'ai une question pour vous, dans le sens, j'habite sur la rue des Anges, puis on a une espèce de problématique de stationnement depuis, évidemment, depuis le printemps. Stationnement, circulation, vitesse, gens qui viennent consommer. C'est sûr que les gens, les touristes, je n'ai rien contre le développement économique, mais je pense qu'il faudrait les encadrer. Chaque week-end qu'on vit, c'est un peu un calvaire parce que les stationnements de la ville sont fermés, ça fait que les gens viennent se rabattre sur nos terrains, dans nos driveways. là, il faut mettre des poubelles, il faut mettre des cordes, il faut aviser une bande. Moi, j'habite à côté d'un terrain fédéral qui est vacant, les gens vont consommer, les gens vont pique-niquer, les gens vont faire pipi, c'est rendu un cauchemar la rue des Anges de Wiccan, je ne sais pas c'est quoi votre enlignement avec ça. Quand le traversier, le stationnement déborde, évidemment, les gens qui arrivent de la 3-44, ils suivent le terrain de balle, ils s'en vont s'arrêter des janges, le stationnement du traversier est plein, les gens continuent leur trajet, ils viennent faire des U-turn dans nos entrées, Gilles Tétraux s'est fait arracher sa clôture l'année passée, je me suis fait arracher mon panier de basket la semaine passée, ça commence à être un calvaire parce que ce n'est pas vraiment cool. On ne voit pas l'ASQ, jamais, moi je ne les vois pas, je n'ai pas vu l'ASQ donner aucune contravention sur la rue des Anges depuis des lunes, là je me demande où est la police le week-end, on les voit dans la semaine, mais le week-end je pense qu'ils sont occupés ailleurs où ce n'est pas payant de donner des étiquettes sur la rue des Anges, c'est une zone je pense de 30 ou de 40, je pense que il faut se passer sur la question sérieusement parce que ce n'est pas viable je ne suis pas le seul non j'ai eu des appels justement de citoyens de la rue des Anges à ce niveau-là puis d'autres plaintes aussi de citoyens qui avaient des rassemblements sur le quai et tout ça c'est pour cette raison qu'on avait pris la décision de fermer le quai les stationnements et tout c'est sûr que là ça déborde ailleurs on s'entend la problématique au niveau de la consommation la sortie du Québec je veux dire j'étalonne avec ça c'est une grosse grosse problématique les gens n'ont pas le droit de consommer dans leur véhicule même si le véhicule est arrêté c'est comme l'alcool donc ils n'ont pas le droit de consommer du cannabis puis la problématique on ne se le cache pas c'est qu'ils vont acheter leurs produits on sait où puis ils viennent le consommer après ça dans notre noyau villageois donc le problème est là le problème a été signalé à la sortie du Québec à plusieurs reprises mais c'est bon quand les citoyens appellent aussi la sortie du Québec que ça ne vient pas juste du politique donc nous on le fait nous on le signale puis j'ai monté jusqu'à la sous-ministre de la sécurité publique il y a une couple de semaines avec les événements qui sont arrivés que vous savez probablement puis j'ai signalé cette problématique-là de la consommation c'est que oui ça se passe sur un territoire fédéral mais ça déborde chez nous la problématique puis on n'a pas vu on n'a pas vu de l'amélioration au niveau de la présence policière vraiment donc je vous invite à communiquer avec la sortie du Québec à chaque fois vous voyez quelque chose faites des plaintes plus qu'il va y avoir de plaintes puis mieux que ça va être donc moi j'avais une question est-ce qu'il est envisageable de faire une étude pour mettre la rue des anges à sens unique comme ça on pourrait couper du trafic l'automne c'est un peu l'enfer avec les pommes les gens qui se promènent au printemps les gens sortent de leur maison puis là ils s'en viennent tous ça rabatte dans notre coin de zone puis c'est vraiment plus cool moi je savais installer des blocs de New Jersey là chez vous parce que le monde ils viennent tourner on installe des cônes des poubelles des cordes puis les gens ils viennent quand même tourner dans nos drive-wood à un moment donné ça va être correct parce que moi je vais m'installer une ligne de New Jersey puis ça va être ça puis ça va pas être nice je pense qu'il faut se poser la question des anges je crois qu'elles devraient s'en aller sans sunique y'a-tu moyen de regarder ça ou écoutez on va prendre ça comme une demande officielle oui vous faites une demande officielle pour que des anges deviennent sans sunique on prend ça comme une demande officielle M. Barrette donc on va emmener ça à un prochain caucus avec le conseil municipal avec les pours les comptes et tout ça puis on va voir aussi avec les résidents on va peut-être utiliser la façon de faire qu'on a fait dans le passé pour Skate Park ou d'autres projets puis on enverra une communication par la poste aux résidents de la rue des Anges pour sonder un peu si les gens sont d'accord ou non il y a le commerce de la Marina Doka aussi je sais pas si ça causerait problème de leur côté donc c'est tout ça qui restera à avoir puis il y a la rue Saint-Anne aussi qui sera impactée parce que si on met des anges sans sunique il faudrait mettre Saint-Anne aussi sans sunique donc je connais quelques personnes sur la rue des Anges ça devrait pas être facile ça devrait pas être difficile ok on prend votre demande en considération elle va être analysée puis on vous reviendra prochainement là dessus parfait merci bien merci monsieur donc nous avons une main levée de monsieur Boucher je sais pas si c'est un nouveau droit de parole donc on va vous redonner l'axe au micro monsieur Boucher oui vous m'entendez oui en fait c'est ça j'aimerais juste spécifier monsieur Baret tantôt vous avez dit que vous avez reçu la confirmation de la récime le 6 avril parce que c'est exact pour la subvention bien moi j'ai d'envoyer le 30 on l'a reçu le 6 avril oui ok c'est juste que j'essaie de comprendre pourquoi lors de la deuxième présentation qui était le 21 avril vous avez mentionné comme quoi vous attendiez toujours la réponse du ministère des Affaires pour la subvention je vais vous répondre monsieur Boucher c'est parce que le gouvernement du Québec voulait faire l'annonce donc il y a eu une annonce officielle en communiqué de presse qui a été effectuée prise de photo avec madame Sylvie Dabon la députée donc le gouvernement du Québec voulait l'annoncer officiellement avant que nous on l'annonce ok donc pour la politique les souverains lors d'une présentation publique on n'a pas les vraies informations bien écoutez c'est le gouvernement du Québec c'est une exigence du gouvernement du Québec donc on ne peut pas aller à l'encontre de tout ça sinon ils vont nous enlever notre subvention donc c'est soit qu'on joue avec les mots où on on met 2,8 millions à la poubelle non mais en fait je ne joue pas avec les mots c'est juste qu'on fait une présentation publique vous nous dites on attend la réponse du ministère des Affaires municipales alors que vous avez déjà eu la réponse donc c'est une certaine forme de mensonge on ne pouvait pas le dire mais c'est bon je vous laisse pour la suite merci on ne pouvait pas le dire donc c'est une exigence du gouvernement du Québec ils voulaient faire l'annonce eux-mêmes avant que nous on l'annonce c'est tout à fait normal puis c'est comme ça que ça se fait donc ça m'a fait un pari de questions effectivement donc il n'y a plus de questions sur le clavardage et sur notre visioconférence merci beaucoup donc au point 6 administration finance 6.1 compte payé et à payer donc les factures à payer au 4 mai 2021 au montant de 893 063 et 16 les factures payées au 4 mai 2021 au montant de 539 806 et 22 et les salaires nets du 14 et 28 avril 2021 au montant de 107 345 et 25 soient approuvés par ce conseil j'ai besoin d'un proposeur qui propose M. Saveur propose pour s'activer vos micros puis les laisser ouverts s'il vous plaît donc Joël Jules ils ne peuvent pas parler c'est bon c'est ouvert on vous entend M. Marine ok donc qui a proposé c'est M. Saveur il manquait des pour Jérémy M. Boucher il avait fait Bourque il avait fait il avait motivé son pour 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 merci 6.3 modification du règlement numéro 2020 6.2 il est manquée 6.2 excusez-moi 6.2 adoption du règlement 2021-229 modifiant le règlement 2020-216 décrétant une dépense de 2 215 369 et un emprunt de 2 215 369 pour des travaux de réfection routière sur diverses routes municipales donc c'est pour l'ajout de la rue Lapierre donc j'ai besoin d'un proposeur Jérémy propose M. Bourque propose pour 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 6.3 modification du règlement 2020-21 décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle afin d'y inscrire la confirmation de règles financières du ministère des affaires municipales et de l'habitation donc c'est ce qu'on vous a expliqué tantôt donc c'est une modification de la résolution qu'on a adoptée en mars donc j'aurais besoin d'un proposeur Steve propose M. Savard il propose pour 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 au 6.4 de la fonction de la fonction publique section locale 5468 pour représenter tous les salariés au sens du code du travail à l'exclusion des pompiers de la municipalité d'Oka considérant la nécessité de procéder à la négociation de la première convention collective de la municipalité d'Oka considérant que trois firmes d'avocats ont été sollicitées pour présenter une offre de service soit Donnton-Rainville Laurentier-Marcoux et Monette-Barraquette considérant l'offre de service de la firme Monette-Barraquette-Avocat au montant de 23 200 plus taxes applicables plus les déboursés donc ce conseil attribue un mandat à la firme Monette-Barraquette-Avocat afin d'accompagner la municipalité d'Oka dans le cadre de la négociation de la première convention collective de la municipalité d'Oka au montant de 23 200 plus les taxes applicables plus les déboursés il y aura besoin d'un proposeur Je propose M. Morin propose Pour 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 Au point 7 urbanisme et environnement donc on a le rapport mensuel de le service de l'urbanisme M. Croux Alors bonsoir à tous pour le rapport d'urbanisme pour le mois d'avril 51 permis de délivrer pour une valeur d'investissement totalisant 2 millions 834 000 30 dollars Il y a eu 4 logements de créé 1 logement de supprimé On a 5 avis d'infraction transmis 0 constat d'infraction transmis et il y a eu 34 requêtes d'accomplis sur 35 Merci M. Croux Au 7.2 demande de dérogation mineure qu'on nous a présenté plus tôt Donc pour le 93 0.3 0.3.1 0.3.1 et DM 2021 0.4.1 Que ce conseil approuve les demandes de dérogation mineure DM 2021 0.3.1 et DM 2021 0.4.1 telles que recommandées par le CCU J'ai besoin d'un proposant Yannick propose M. Proux propose Pour 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 Au 7.3 on a des demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale Donc pour le 132 Belleville on a une nouvelle construction unifamiliale isolée 333 Rue Géroir agrandissement d'une construction accessoire 36 rue Guy-Rassico donc rénovation du bâtiment principal 93 Annonciation agrandissement du bâtiment principal 160 rue des Pèlerins nouvelle construction unifamiliale isolée 280 rue Saint-Michel nouvelle peinture sur le bâtiment principal 31 rue Saint-Sulpice agrandissement du bâtiment principal Donc considérant que le CCU a analysé lors de la de sa réunion régulière tenue le 19 avril 2021 les demandes d'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale suivantes à l'égard desquelles s'applique le règlement 2011-98 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale Donc ce conseil accepte les plans d'implantation et d'intégration architecturale tel que proposé par les demandeurs pour les immeubles mentionnés plus haut Donc j'aurais besoin d'un proposeur Yannick propose M. Proulx propose Au 7.4, on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 2016-149-16 modifiant le règlement concernant le zonage numéro 2016-149 afin de modifier la grille des usages et normes RM4 Que ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2016-149-16 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin de modifier la grille des usages et normes RM4 Donc les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu une copie du premier projet de règlement dans les délais impartis Ils déclarent l'avoir lu et par conséquent renoncent à sa lecture Donc ça c'est pour un terrain sur l'annonciation qui est inclus dans cette zone-là qui est le nouveau triplex qui se trouve au 124 126 124 124 l'annonciation Donc c'est le terrain qui se trouve vacant à côté Donc c'est pour une construction unifamiliale sans bachelor pour pouvoir permettre la construction d'une résidence à cet endroit-là Donc j'ai besoin d'un proposeur Vous avez-tu fait ? Non Joël propose Mme Larente propose Pour 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 Le micro de M. Morin est fermé à nouveau Mais M. Morin a bien dit pour On l'a lu sur ses lèvres Et le micro Donc vous êtes pour M. Morin ? Oui Parfait Donc au 7.6 on a l'avis de motion pour l'adoption du règlement 2021-230 modifiant le règlement 2019-1998 concernant le contrôle animalier afin d'augmenter le nombre de poules autorisés de 3 à 5 Qui donne l'avis de motion ? Steve donne l'avis de motion M. Savard donne l'avis de motion Merci M. Savard 7.7 Présentation du règlement numéro 2021-230 modifiant le règlement 2019-1998 concernant le contrôle animalier afin d'augmenter le nombre de poules autorisés Donc c'est pour augmenter de 3 à 5 Donc j'aurais besoin d'un proposeur Jules propose Est-ce que vous vouliez vraiment faire la présentation du règlement ? C'est ça on a oublié 7.7 Oui c'est ça 7.7 Juste laisser un conseiller ou vous le maire de faire la présentation du règlement Ok M. Barrette est-ce que vous l'avez sous la main ? C'est simple vous l'avez dit 5 plus 2 il y a le 7 C'est ça Donc on a la présentation Est-ce que vous avez besoin d'un proposeur pour la présentation ? C'est juste déterminer qui fait la présentation du règlement C'est simplement qui ? Ben je l'ai fait Bon parfait Ben c'est ça on passe de 3 à 5 Il y a pas Non non c'est ça Il fallait juste mettre un nom dans la case pour la formalité administrative M. Marre l'a présenté 7.8 dépôt du projet de règlement 2021-230 modifiant le règlement concernant le contrôle animalier afin d'augmenter le nombre de poules autorisées On l'a proposé celle-là Non ? On l'a pas fini On l'a pas fini Donc qui l'avait proposé ? Je lui propose Je lui propose Si moi l'ai proposé Déconcentrant par les poules Ben oui C'est ça Donc tout le monde est pour ? Pour Oui Pour 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 Parfait 7.9 Adoption du second projet de règlement numéro 2016-149-15 modifiant le règlement concernant les autorisées de sonnage Numéro 2016-149 Afin de créer la zone CA-8 En même une partie de la zone CA-7 Et de créer la grille des usages énormes CA-8 Donc c'est ce qu'on vous a présenté plus tôt La zone CA-8 C'est vraiment Où est-ce qu'il y a la cabane givrée le frité compagnie le terrain vacant côté de la cabane givrée puis le terrain aussi derrière la cabane givrée où est-ce qu'il y a le dôme en métal Donc j'avais besoin d'un proposeur Yannick propose M. Proulx propose Pour 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 Au 7.10 Adoption du règlement 2021-228 Modifiant le règlement 2011-98 Pour l'implantation d'un PIA Le PIA Numéro 05 Donc Que ce conseil adopte le règlement 2021-228 Modifiant le règlement Numéro 2011-98 Relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ajouter le secteur de PIA 05 Toujours pour le Mont-Saint-Pierre comme on vous a expliqué plus tôt J'ai besoin d'un proposeur Je le propose Mme Larente Propose Pour 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 Au 7.11 On a l'adoption du règlement 2016-149-13 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin d'y apporter des modifications relativement aux logements accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB5 et RB6 Donc que ce conseil adopte le règlement 2016-149-13 modifiant le règlement concernant le zonage 2016-149 afin d'y apporter des modifications relativement aux logements accessoires et intergénérationnels et de modifier les grilles des usages et normes RB5 et RB6 ce qui avait été présenté lors de l'assemblée précédente et en mars aussi donc c'est pour autoriser intergénérationnels sur plus d'un étage c'est bien ça M. Barrette Oui effectivement puis il y avait un petit ajout administratif pour lier le règlement de zonage avec le règlement de PIA de Mont-Saint-Pierre Donc j'ai besoin d'un proposeur M. Savard propose pour 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 7.12 adoption du règlement 2016 14 14 modifiant le règlement 2016 149 afin d'agrandir la zone CI5 à la même la zone CI6 et de modifier la grille des usages et normes CI5 afin d'ajouter l'usage microbrasserie Donc ça c'est dans la zone près de la rue Saint-André sur le chemin au cas Donc ça vous avait été présenté aussi antérieurement Donc j'ai besoin d'un proposeur Jules propose M. Morin propose Au 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 7.13 attribution d'un mandat à la firme Calilab inspection pour le contrôle qualitatif du projet de construction de la salle multifonctionnelle au montant de 11 261 et 25 Considérant que le mandat a pour but d'assurer que les matériaux utilisés à la mise en œuvre de ces derniers sont conformes aux normes et au plan du devis du projet de la salle multifonctionnelle Considérant que l'offre de service de la firme Calilab inspection représente le meilleur rapport qualité-prix considérant que l'attribution du présent mandat est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation que ce conseil attribue un mandat à la firme Calilab inspection pour la qualité contrôle qualitatif du projet de construction de la salle multifonctionnelle au montant de 11 261 et 25 et ce conditionnellement à l'approbation du règlement 2020-221 par le MAMACH j'ai besoin d'un proposeur Mme Larente propose au 7.14 donc octroie d'un contrat à l'entreprise Espaces construction Inc. pour la construction de la salle multifonctionnelle au montant de 3 988 633 et 38 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres public 2020-13 juste spécifier premièrement remercier les citoyens qui ont participé à la deuxième présentation vous êtes plus de 300 personnes à avoir visionné la présentation puis lors de la présentation vous étiez environ 80 grosso modo donc c'est l'équivalent presque d'une salle pleine quand on faisait nos assemblées dans la salle du conseil à 80 personnes on aurait eu pas mal une salle pleine donc ça a été très apprécié on a eu des commentaires positifs aussi après la présentation puis j'ai eu d'autres commentaires par la suite aussi puis je pense que les autres élus aussi ont eu des bons commentaires c'est sûr qu'il y en a eu des moins bons on est conscient mais nous c'est sûr qu'on peut pas c'est impossible de faire l'unanimité c'est impossible d'avoir tout le monde d'accord à chaque fois qu'on prend des décisions donc c'est pour ça ce soir qu'on a pris la décision d'octroyer le contrat pour la construction de la salle multifonctionnelle étant donné qu'on a eu beaucoup plus de commentaires positifs dans ce dossier donc considérant l'appel d'offres public 2023 pour la construction de la salle multifonctionnelle considérant que conformément au règlement numéro 2014-119 intitulé règlement délégant la compétence de former les comités pour l'analyse des soumissions reçues dans le cadre d'un appel d'offres avec système de pondération un comité de sélection a été formé afin d'évaluer les soumissions reçues considérant que le comité de sélection a procédé à l'évaluation des soumissions le 21 janvier 2021 considérant que 3 des 4 offres de services reçues ont obtenu le pointage intérimaire de 70% et plus considérant les soumissions ayant obtenu un pointage intérimaire de 70% et plus ont été soumises à la formule de pointage établie au document d'appel d'offres 2019-18 afin de classer les soumissionnaires comme suit espace construction inc classement 1 construction d'overco classement 2 construction l'arco inc classement 3 considérant les recommandations du comité de sélection d'octroyer le contrat soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final soit à l'entreprise espace construction inc dont la soumission s'élève à 3 981 633 et 38 plus les taxes considérant l'octroi du présent contrat inconditionnel à l'approbation du règlement numéro 2020-221 décrétant une dépense de 4 650 535 et un emprunt de 4 650 535 pour la construction d'une salle multifonctionnelle par le ministère des affaires municipales et de l'habitation que ce conseil octroi le contrat à l'entreprise espace construction pour la construction de la salle multifonctionnelle au montant de 3 988 633 et 38 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres public 2020-13 et ce conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 2020-221 par le MAMH que ce conseil autorise la souscription à une assurance pour la salle multifonctionnelle ainsi que tous les documents nécessaires aux obligations de cette acquisition est-ce qu'on a le montant des autres submissionnaires donc construction d'overco et construction de l'arco monsieur Barrette en fait étant donné que c'est une analyse par pointage c'est qu'on on met un classement pour pas montrer comment est-ce que le comité est arrivé à établir le pointage donc mais il n'y avait pas une grosse différence entre le premier et le troisième ils étaient tous pas mal dans le même secteur de prix parfait donc j'aurais besoin d'un proposeur Gilles propose monsieur Morin propose pour 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 au point huit travaux publics on a le rapport mensuel pour le service des travaux publics monsieur Savard j'ai l'un miroir j'ai l'étoil oui ah oui j'avais oublié de corriger ça sur mon nom de document oui monsieur bourque excusez bonsoir tout le monde donc voici le rapport mensuel pour le service des travaux publics donc réparation installation des tables à pique dans les parcs nettoyage et installation des équipements pour l'ouverture des terrains de tennis installation des modules de skate park dans la patinoire du parc optimiste nettoyage des trottoirs avec la machine à pression rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc balayage des rangs et des stationnements municipaux avec tracteur et brosse installation des rues manquant réparation de trous devant la mairie nettoyage et empièrement de fossé route réparation du garage municipal changement de section de revêtement et nouveau scellant autour des ouvertures et des murs réparation de la fuite d'aqueduc aux 357 rues giroir déblocage et récurage de ponceau d'entrée chartière et de conduite pluviale déménagement des équipements municipaux vers les divers conteneurs installation du quai à la descente de bateau nettoyage des terrains municipaux installation des bancs devant la mairie raquette pour ramassage de branches changement de pneus sur les véhicules inspection mécanique pour les véhicules lourds puis tourner de nid de poule donc le bilan mensuel de raquette est de 100 reçus et 82 de complétés et le bilan annuel c'est 230 reçus 205 de complétés puis en attente de 88 voilà merci monsieur Bourque je veux juste préciser on parle de nid de poule j'ai oublié d'en parler au début mais on réparle vraiment les nids de poule les plus urgents parce que le plan d'asphalte n'était pas ouvert encore donc on sait qu'il y a beaucoup de nids de poule à faire sur le territoire mais on fait juste les plus urgents pour l'instant quand le plan d'asphalte va ouvrir s'il n'est pas déjà ouvert il va y avoir une grosse tournée de nids de poule on sait qu'il y en a un gros sur la rue des anges en face du restaurant de la Traverse il y en a dans Sainte-Sophie il y en a un peu partout je n'aimerais pas toutes les rues parce qu'on finira plus mais il y a une grosse tournée de nids de poule qui va être faite mais c'est beaucoup plus efficace avec de l'asphalte chaude que de l'asphalte froide donc l'asphalte froide c'est vraiment du temporaire de poule donc merci M. Bourque 8.2 attribution d'un mandat à Coursol Miron architecte pour la fourniture de services professionnels afin de réaliser les pleins de vie pour la rénovation intérieure de la mairie au montant de 25 710 plus les taxes applicables suivant l'appel d'offres sur invitation donc on a des travaux à faire à la mairie donc on veut dans le fond récupérer la salle de caucus qui est à l'étage pour faire des bureaux parce qu'on manque d'espace présentement à la mairie puis aussi aménager le sous-sol faire une descente d'escalier conforme parce que pour ceux qui sont déjà venus à la mairie on a un escalier en calimaçon dans la cuisine des employés qui est vraiment pas conforme donc puis on va utiliser le sous-sol pour faire notre salle de conférence donc notre salle de caucus avec le moins de choses possible en cas d'inondation donc une table des chaises puis quelque chose de très simple qui va être facile à déménager ou à soulever en cas d'inondation qu'on ne souhaite plus donc considérant l'appel d'offres sur invitation 2021-05 pour la fourniture des services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour la rénovation intérieure de la mairie considérant que cinq entreprises ont été invitées à soumissionner considérant que conformément au règlement 2014-119 intitulé règlement délégant les compétences de former les comités pour l'analyse des soumissions reçues dans le cadre d'un appel d'offres avec système de pondération un comité de sélection a été formé afin d'évaluer les soumissions reçues considérant que le comité de sélection a procédé à l'évaluation des soumissions le 19 avril considérant qu'une seule des cinq entreprises invitées à déposer une soumission considérant que la seule soumission reçue a obtenu le pointage intérimaire de 70% et plus considérant que la soumission ayant obtenu un pointage intérimaire de 70% et plus a été soumise à la formule de pointage établie au document d'appel d'offres 2021-05 afin de classer les soumissionnaires comme suit donc Coursolle Miron-Architecte pointage de 46.35 considérant la recommandation du comité de sélection d'attribuer le mandat au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final soit la firme Coursolle-Miron-Architecte dont la soumission s'élève à 25 710 plus les taxes applicables que ce conseil attribue le mandat à la firme Coursolle-Miron au montant de 25 710 plus les taxes donc j'ai besoin d'un proposeur M. Savard propose au 8.3 attribution d'un mandat à la firme DEC Enviro pour les travaux de laboratoire du projet de réflexion durant Saint-Dix-d'or au montant de 2636 plus les taxes donc considérant que les trois des quatre firmes ont soumis à un prix excluant les taxes donc DEC Enviro 2636 laboratoire GS 3160 et SOLROC 4388 donc j'aurais besoin d'un proposeur je propose Mme Larrente propose pour 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 8.4 attribution d'un mandat à la firme DEC Enviro pour les travaux de laboratoire du projet de réflexion de la rue Lapierre au montant de 2636 plus les taxes donc considérant que les trois des quatre firmes ont soumis un prix excluant les taxes donc DEC Enviro 2636 laboratoire GS 3160 et SOLROC 4388 c'est les mêmes prix parce que c'est la même longueur de rue dans le fond donc considérant le prix le plus bas provient de la firme DEC Enviro montant de 2636 que ce conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10% de la valeur du contrat pour pallier aux frais d'imprimé de chantier j'aurais besoin d'un proposeur je propose madame la rente propose pour 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 8.5 octroie d'un contrat à l'entreprise excusez monsieur le verre j'ai un intérêt indirect sur ce point 8.5 parfait 8.5 octroie d'un contrat à l'entreprise les constructions NEMCO pour les travaux de rénovation de la maison Lévesque afin d'y aménager les bureaux de l'écosembre au montant de 7210,50 plus les taxes donc on parle de la démolition de la rampe d'accès en métal la fourniture et l'installation d'un escalier d'un garde-corps en bois traité démolition d'un mur fourniture et installation d'une fenêtre 84 par 66 isolation et finition du mur extérieur à l'exemption des travaux de peinture remplacement de la porte d'accès à la cuisine pour une nouvelle porte avec quinquennat donc on a reçu deux soumissions sur quatre donc construction NEMCO 7210 puis Desjardins Saint-Denis Entrepreneurs Généraux 17084 donc ce conseil autorise un montant supplémentaire totalisant 10% de la valeur du contrat pour pallier les frais d'imprévus de chantier donc construction NEMCO 7210 plus taxes j'ai besoin d'un proposeur Yannick propose M. Proulx propose pour 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 8.6 contrat d'entretien des plates-bandes 2021 donc du carrefour gératoire de la 640 donc à Saint-Joseph-du-Lac donc on a eu une entente avec le ministère des transports le ministère des transports puisse refaire le carrefour gératoire en partenariat avec la MRC de Montagne puis en échange ils nous demandaient à Saint-Joseph-du-Lac entre autres de s'occuper de du contrat d'entretien des plates-bandes donc nous la municipalité on va offrir 1000 dollars annuellement pour notre contribution à Saint-Joseph-du-Lac pour l'entretien de la plate-bandes Carrefour gératoire donc j'aurais besoin d'un proposeur Jérémy propose M. Bourque propose au 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 point 9 hygiène du milieu donc 9.1 on a l'achat d'un localisateur de conduite et de câbles souterrains auprès de Etec Solutions au montant de 5.818 et 75 plus les taxes considérant le besoin de se doter d'un localisateur de conduite et de câbles souterrains considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de trois fournisseurs considérant que le produit soumis par Etec Solutions représentait le meilleur rapport qualité-prix que ce conseil autorise l'achat d'un localisateur de conduite et de câbles souterrains auprès de Etec Solutions au montant de 5.818 et 75 plus les taxes que cette dépense soit affectée au fonds de rôlement sur une période de 5 ans j'ai besoin d'un proposeur Gilles propose M. Morin propose pour 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 donc au point 10 loisirs et culture 10.1 on a une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice financier 2021-2022 donc considérant que le programme d'aide au projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la culture et des communications que ce conseil désire maintenir la gratuité du service de la bibliothèque pour ses citoyens et autorise la responsable du service des loisirs de la culture Mme Marie-Ève Mailly à déposer auprès du ministère de la culture et des communications une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2021-2022 que la municipalité confirme également sa contribution au projet à la hauteur de 10 % des dépenses admissibles donc j'ai besoin d'un proposeur Joël propose Mme Larente propose pour 10.2 autorisation à la responsable du service des loisirs et de la culture à présenter une demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs pour personnes handicapées pour le camp de jour donc j'aurais besoin d'un proposeur Yannick propose M. Proulx propose au 10.3 achat et installation de deux tables de ping-pong pour le parc Optimiste et le parc David-Saint-Jacques à la pointe aux Andelais auprès de l'entreprise Jensen Industries au montant de 13 680 plus taxes donc ce qui avait été budgété ça avait été présenté lors du budget 2021 donc considérant le désir de la municipalité d'Oca d'installer des tables de ping-pong pour le bénéfice des citoyens au parc Optimiste et au parc David-Saint-Jacques à la pointe aux Andelais considérant le prix soumis par l'entreprise Jensen Industries pour l'achat et l'installation des deux tables de ping-pong que ce conseil autorise l'achat et l'installation des deux tables de ping-pong auprès de l'entreprise Jensen Industries au montant de 13 680 plus les taxes j'ai besoin d'un proposeur Yannick propose Mme Larente propose C'est des grosses tables en béton mais c'est vraiment un gros immense ça pèse plus de 3000 kg donc ça va être encore là dans 50 ans 10.4 octroie d'un contrat à l'entreprise de pelouse santé pour le programme d'entretien de la pelouse de nos plateaux sportifs pour un montant maximal de 5000 $ plus les taxes donc j'ai besoin d'un proposeur Jérémy propose Tu pour que propose pour 10.5 au 10.5 versement d'une aide financière à l'école secondaire d'OCA au montant de 1000 $ et à l'organisme Moisson-Laurentide au montant de 250 $ donc considérant la demande d'aide financière de l'école secondaire d'OCA pour l'aménagement d'une classe extérieure donc financière matérielle ou humaine considérant la demande d'aide financière pour l'organisme Moisson-Laurentide pour soutenir leur mission de combattre à la fin donc que ce conseil accepte de verser une aide financière de 1000 $ à l'école secondaire d'OCA et 250 $ à Moisson-Laurentide au montant de son proposeur Je propose Madame Larente propose Pour 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 Au 10.6 nomination au sein du comité de suivi du plan d'action de la politique familiale Donc on ajoute au comité Madame Érica Bilodeau la directrice générale de la maison des jeunes d'OCA donc au siège réservé à un organisme communautaire en lien avec la famille ou les jeunes Donc merci pour l'intégration Madame Bilodeau et d'avoir accepté ce poste donc j'aurais besoin d'un proposeur Steve propose M. Savard propose pour 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 11.1 touriste donc 11.1 on a le rapport mensuel pour les services de communication du tourisme M. Proulx Alors la journée de l'environnement et de la famille en raison en raison des restrictions de rassemblement la journée de l'environnement et de la famille organisée annuellement par la municipalité d'OCA aura la forme d'un mois thématique parmi parmi les activités proposées aux citoyens mentionnons le concours sans déchets pour un pour un environnement sans déchets qui au lieu du qui aura lieu du 3 mai au 24 mai dans le cadre de ce concours les familles sont invitées à ramasser sans déchets lors d'une promenade et partager des photos sur la publication de l'événement Facebook nous ferons le tirage d'un prix le 25 mai parmi les citoyens participants nous offrons également une distribution de compost à domicile du 10 mai au 14 mai une prise de commande a présentement lieu sur notre site et notre page Facebook vous avez jusqu'au 7 mai vendredi pour commander en collaboration avec le CUBR des 4 H du Québec une distribution de pousses d'arbres aura lieu du 15 mai au 24 mai à la pépinière d'Agenais située au 2055 chemin OCA nous remercions la pépinière pour leur implication nous avons aussi quelques surprises à vous faire découvrir sur les réseaux sociaux comme le dévoilement d'une couche lavable personnalisée à l'effigie de la municipalité d'OCA soyeusement créée par Confection Mouffette une entreprise d'OCA ainsi que le programme des bacs à légumes libre-service qui sera renouvelé pour une troisième année afin de vous permettre de récolter vos fruits et légumes devant vos commerces de proximité M. Proulx dans la section rappel de saison le deuxième tiret il faut le retirer parce qu'on a changé par rapport au vent de débarras rappel de saison les inscriptions au camp d'OCA se terminent le 14 mai et ensuite moi j'ai l'éco-centre a repris son horaire d'été elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à 16h c'est tout ce que j'ai C'est parfait vous avez le rapport à jour ensuite la rampe de mise à l'eau l'ouverture sera annoncée dès que la température de l'eau permettra l'installation des quais flottants pour recevoir vos vignettes obligatoires et la clé qui vous permettra d'ouvrir la barrière d'accès présentez-vous à la réception de la mairie les preuves de résidence et d'immatriculation seront nécessaires afin de remplir un certificat d'usager et un dépôt de 20$ sera également exigé ça c'est pour la clé nous vous souhaitons une belle saison merci c'est fini pour le rapport de tourisme je confirme que le quai merci monsieur Proulx je confirme que le quai est déjà installé à la descente de bateau donc je vous invite à ceux qui ont des embarcations à aller chercher vos nouvelles vignettes à la mairie donc vous procurez vos nouvelles vignettes comme je disais au début on va attribuer les stationnements pour ceux qui ont des vignettes que ce soit 2020 2021 si vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher vos vignettes 2021 pour quelques semaines encore mais c'est sûr que les vignettes 2020 sont plus valides à partir de juin donc salle des loisirs puis le terrain vacant derrière le bâtiment de la Kiro donc ça va être identifié si tout va bien avant le week-end donc merci monsieur Proulx 11.2 achat et installation d'une enseigne pour le parc David-Saint-Jacques à Pointe-aux-Andlais donc incluant son intégration l'aménagement paysager donc 8295 plus les taxes applicables besoin d'un proposeur qui propose monsieur Savard propose 11.3 autorisation à la responsable des communications et du tourisme à soumettre la candidature de la municipalité d'Oka au prix action patrimoine donc c'est en lien avec la forêt de la Pined qui fait partie d'un site patrimonial maintenant et la rénovation de la mairie entre autres donc j'aurais besoin d'un proposeur Jérémy propose M. Bourque propose pour 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 au point d'autre sécurité publique on a le rapport mensuel pour le service de sécurité incendie M. Savard oui bonsoir à tous on est un mois d'avril très sec donc beaucoup de travail pour les pompiers on a eu cinq sauvetages deux alarmes deux sorties pour odeurs suspectes quatre sorties pour des feux de broussailles pour des plaintes ou des feux assez douloureux puis huit incendies feu extérieur merci M. Savard c'est tout merci 12.2 autorisation directeur de la sécurité incendie de recourir à un appel d'offre pour l'acquisition d'appareils respiratoires j'ai besoin d'un proposeur Steve propose Savard propose pour 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 au point 13 affaires du conseil proclamation de la semaine de la santé mentale 2021 donc considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 considérant que l'association canadienne pour la santé mentale division du Québec membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée pour tous les acteurs de la société considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine nationale de la santé mentale que ce conseil proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens citoyennes les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne ensemble contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens donc je vais proposer unanimement c'est bon pour tout le monde oui proposer l'unanimité par le maire au 13.2 appuyant vers la campagne vers des collectivités durables donc considérant que les populations sous bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale considérant qu'au Canada des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large borne considérant que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques considérant que pour atteindre la cible de 2050 en matière de neutralité carbone Post Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules considérant que les bureaux de poste dont le réseau couvre l'ensemble du pays sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefour communautaire considérant que les facteurs et factrices de Postes Canada tant en milieu urbain qu'en milieu rural sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible considérant que Postes Canada est tenu de faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qui soit juste considérant que le rapport intitulé « La voie à suivre pour Postes Canada » déposé dans le cadre de l'examen du service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution considérant que le syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes grâce à sa campagne vers des collectivités durables propose une vision du service postal à l'ère numérique et Postes Carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage donc que le conseil de la municipalité d'Oka appuie la campagne vers des collectivités durables et transmettra la présente résolution à la ministre des services publics et de l'approvisionnement l'honorable Anita Anand pour appui donc je vais proposer unanimement ce que je propose au 13.3 utilisation du vote par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommandée à la suite à la suite de cette élection M. Barrette si vous pouvez l'expliquer en quelques mots oui d'avoir correspondance pour l'élection du 7 novembre effectivement il y a le gouvernement du Québec a adopté une loi qui modifie la loi sur les élections et référendums municipaux qui permet de pouvoir donner accès à un vote par correspondance donc un vote postal pour pour différentes classes d'électeurs électrices notamment pour les électeurs de 70 ans et plus le jour du scrutin et pour les personnes qui doivent respecter des conditions d'isolement dues à la COVID et pour les personnes qui bénéficiaient du vote par itinérance dont les personnes âgées dans les centres d'hébergement pour personnes âgées avant on se déplaçait avec l'urne pour les faire voter sur le lieu où ils habitent maintenant c'est plus possible alors ils auront accès quand même au vote mais par la poste donc c'est pour élargir l'accessibilité au vote en période de pandémie donc ils doivent s'inscrire faire la demande effectivement on va avoir plus de détails à venir aussi oui très tôt on va transmettre une lettre à toutes les propriétés pour les informer la mise en place de cette mesure-là et la procédure à suivre qui est notamment comme vous disiez bien M. Le Maire une inscription que ce soit par téléphone courriel différentes façons sont bonnes pour les 70 ans et plus oui donc j'aurais besoin d'un proposeur Jérémy propose M. Bouc propose pour 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 parfait donc on est rendu au point 14 donc autre sujet on n'avait pas d'ajout donc au point 15 période de questions Mme Beaudoin est-ce qu'on avait des questions d'ordre général donc M. Le Maire nous n'avons pas de questions sur la visioconférence et je le fin dernière fois sur la chaîne YouTube donc aucune question sur la chaîne YouTube donc bien merci à tous d'avoir été présents citoyens citoyennes et merci au conseil municipal donc au point 16 on va faire la levée de la séance donc j'aurais besoin d'un proposeur Gilles propose M. Morin propose pour 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 merci au gestionnaire aussi pour votre présence et merci beaucoup à tous donc je vous souhaite une belle soirée si jamais vous avez des questions qui vous reviennent n'hésitez pas à contacter vos élus vous avez nos coordonnées dans l'info locale vous contactez la municipalité directement là via la la réception par téléphone par courriel donc n'hésitez pas donc merci beaucoup et bonne soirée à tous bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée